Yo, mes petits gars, c'est Mitchie, je souhaite que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on repart sur une vidéo achat. J'ai été à Paris deux week-ends d'affilée et vous le savez, on est toujours au mois d'août. Je suis toujours dans mon ultime pétage de plomb où j'achète plein de choses. Et à nouveau, ces deux week-ends-là, je me suis fait plaisir. Donc mes petits gars, vous allez regarder tout ça avec moi. On découvre tout ça après le petit générique. Mes petits gars, Paris, c'est clairement une de mes villes préférées. J'adore y aller, j'adore être à Paris. Franchement, c'est le feu. Et comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai été pendant deux week-ends d'affilée. Si je pouvais, clairement, j'irais tous les week-ends. Alors, je ne pourrais pas y vivre. Moi, je suis d'une petite campagne et franchement, c'est ultra paisible, c'est ultra cool. Mais aller à Paris pour passer un week-end, passer quelques jours, franchement, j'adore. Je vais toujours dans le même hôtel. L'hôtel, c'est le feu également. C'est un hôtel qui s'appelle le Citizen M à la Défense. J'adore aller là. L'hôtel, il est trop, trop beau. J'essaierai de vous mettre des petites images justement de l'hôtel parce que j'ai un petit peu filmé là-bas. À la base, je voulais faire un vlog entier dans tous les magasins où j'allais. Mais finalement, je n'ai pas fait ça. Je me suis dit, bon, allez, je suis sur place, je profite. Je ne passe pas mon temps à faire que filmer. Mais ce vlog-là, c'est un vlog que je ferai prochainement. J'irai à Paris tout un week-end. Et là, je ne ferai que filmer. D'ailleurs, je prendrai même quelqu'un qui va me filmer, quelqu'un qui va me cadrer. Et là, je pourrai faire un méga vlog sur tous les shops intéressants de Paris. Sur ce, je parle beaucoup. Mais ce qui intéresse le plus, c'est tout ce que j'ai acheté là-bas à Paris. J'ai acheté quelques petites pièces pépites, mes petits gars. Vous allez voir, c'est varié. Il y a de la sape, des accessoires. Il y a même des petits toys. Il y a bien évidemment des paires de sneakers, mes petits gars. Let's go. On regarde tout ça ensemble directement. Mes petits gars, on commence avec deux petites toys que j'ai achetées chez Clockers. Ce sont des berbriques. Alors, souvent en regardant leurs vidéos sur YouTube le dimanche, je les voyais souvent déballer des petites boîtes avec des berbriques comme ça dedans. Là, j'y étais. Il y avait justement pas mal de petites boxes avec des petits berbriques comme ceci. Et le principe, c'est qu'il y a une box avec plein, plein de petites boîtes. Et on tire au sort. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Et c'est toi et ta chance. Et là, j'ai eu celui-ci. Le premier, il est cool. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom. Mais voilà. Le premier petit berbrique que j'ai eu. Et je vous montre directement le deuxième. Le voici. Je crois que le deuxième, c'est Bioman. Je ne suis pas sûr du tout. Mais voilà. Les deux petits berbriques que j'ai chopés chez Clockers. Mes petits gars, c'est ultra addictif. J'en ai pris un. Après, j'ai pris le deuxième. J'ai envie d'en prendre plein. Si je sais me les commander, je vais carrément essayer de me les commander. Mais sinon, chaque fois que j'irai là-bas, je vais en prendre quelques-uns. Et faire une petite collection de ça. Franchement, comme je vous dis, c'est addictif. Mais je trouve ça trop cool. Mes petits gars, on passe aux accessoires. Et je me suis rapproché de la caméra. Car l'accessoire que j'ai acheté, c'est ce petit bob. Un petit bob Daily Pepper. Je vous fais un petit tour sur moi-même. Comme ça, vous voyez. Donc, un petit bob Daily Pepper que j'ai acheté chez Citadium à Châtelet. Alors, à la base, je trouve que je n'ai pas du tout une tête à bob. Mais ce format-là, cette shape-là, j'aime vraiment bien. En tout cas, je trouve que ça me va plutôt bien. Il y en a plein d'autres que j'ai essayé. C'était une catastrophe. Mais ceux-là, j'aime vraiment bien. Et donc, comme cette shape-là, elle est bonne pour moi, bien évidemment. J'en ai acheté un deuxième. Toujours un petit bob Daily Pepper. On a la petite inscription Daily Pepper juste ici. Celui-ci, il est en beige avec plein de petits motifs dessus. La forme, c'est la même. Donc, il me va très, très bien aussi. Je l'ai également acheté chez Citadium. Mais Citadium sur les Champs-Elysées. Voilà. Je vous le mets aussi. Comme ça, vous voyez ce que ça donne porté. Petit bob beige de qualité. Mes petits gars, le flow petit bob, franchement, j'aime de plus en plus. J'aime bien voir les gens avec des bob. Je trouve que ça donne un petit style vraiment décontracté. Un petit style loose. Un petit style vraiment de vacancier. Moi, j'aime ça. Premier petit bob ou plutôt deuxième petit bob. Et le premier, c'était celui-ci. Donc, voilà. Pour les access. On passe à la sape. Et chez Cluckers, j'ai acheté ce petit t-shirt. Ce petit t-shirt Uniqlo en collaboration avec l'artiste Cause. Donc, petit t-shirt que j'adore. J'en voulais absolument un. Et voilà. Impossible de les trouver en magasin, bien évidemment. C'est sold out. Sur StockX, je n'avais pas envie de me les commander. J'avais envie de les essayer et de les voir en vrai. Donc, j'ai été chez Cluckers. Et voilà qu'il y a chose faite. Donc, voilà. Le petit t-shirt Uniqlo en collaboration avec Cause. Derrière, il est comme ceci. Il est tout blanc, tout simplement. On a aussi un petit motif discret sur la manche. Donc, franchement, mes petits gars. Petit t-shirt de qualité. Par contre, ta taille est très petite. Ici, je l'ai pris en XXL. Alors que d'habitude, jamais je mets cette taille-là. Normalement, je porte du L, voire du XL. Mais XXL, non, jamais. Donc, franchement, mes petits gars. Si vous voulez en choper un, peu importe où. Et bien, à ce moment-là, prenez une taille, voire deux tailles au-dessus. Et là, la taille, ça sera bon pour vous. Vite fait, je vous mets quelques petits plans portés juste ici. Comme ça, vous voyez la dégaine que j'ai avec le t-shirt et mes petits gars. On passe directement à l'article suivant. Stussy, c'est le magasin dans lequel j'ai acheté les deux pièces qui vont suivre. On commence d'abord avec un petit t-shirt comme ceci. Donc, petit t-shirt Stussy tout simple, en noir, oversize. Vous avez la petite inscription Stussy ici, juste sur le cœur. Et à l'arrière, en grand. La même dans le dos, mais en grand. Donc, voilà. Petit t-shirt Stussy de qualité. Ça, mes petits gars. Un petit t-shirt Stussy, ça fait toujours l'affaire. Que ce soit en noir, que ce soit en blanc. Il y avait des jaunes également. Un petit peu moins chaud au niveau de cette couleur-là. Mais franchement, un petit t-shirt Stussy, ça fait grave, grave plaisir. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que les tout simples comme ceci. Il y en a d'autres. Moi, je vous les prends de celui-là. Donc, voilà. Je me le suis pris. Petit t-shirt Stussy. On est bien avec. Mes petits gars, un petit truc. Quand vous allez chez Stussy, il y a pas mal de pièces qui sont mises dans le magasin. Mais ils ont encore beaucoup de pièces qui ne sont pas exposées. Et justement, pour l'article suivant, c'est un hoodie. C'est un hoodie que je n'ai pas vu dans le magasin. Mais lorsque j'ai voulu essayer mon t-shirt noir ou un autre t-shirt, je ne sais plus. Il y avait un bug qui portait ce pull-là. Et je ne l'avais pas vu dans le magasin. Donc, j'ai directement été demandé au vendeur pour voir s'il y avait possibilité d'avoir ce pull-ci. Et il a été me le chercher en réserve. Donc, du coup, il y a pas mal de pièces qui sont encore en réserve. Soit d'anciennes collections ou alors des saps qu'ils n'avaient pas la possibilité de mettre dans le magasin par faute de place. Mais en tout cas, demandez au vendeur. Il y a d'autres coloris. Il y a d'autres pièces très sympas en réserve. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour le hoodie, comme je vous ai dit que j'ai acheté, le voici. Un petit hoodie. Et franchement, il est épais. Il est vraiment lourd. Donc, au niveau de la qualité, je pense qu'on est sur quelque chose de très, très bien. Un hoodie mauve, comme je vous ai dit. Et comme je n'arrête pas de vous bassiner avec ça, je kiffe la couleur purple. Et là, on est sur un petit mauve de qualité. Petit pull avec ici, pareil, le petit Stussy sur le cœur. La petite capuche. Et derrière, on retrouve le logo Stussy également. En fait, on retrouve vraiment les mêmes logos qu'on a sur le t-shirt à l'avant et à l'arrière. Sauf que là, c'est sur un hoodie. Donc, franchement, j'adore ce petit pull-là. Je sais déjà exactement avec quoi je vais le mettre. Donc, voilà. Petit pull Stussy. Je vous le remontre de face et je vous le remontre de dos. Et pareil, je vous mets ici un petit plan porté. Comme ça, on voit ce que ça donne. La prochaine pièce, clairement, on est sur une pure masterclass. Je l'ai acheté chez Kiss. Et d'ailleurs, ce magasin, si vous passez à Paris et que vous kiffez l'univers streetwear, c'est obligé. Vous devez aller voir ce magasin-là. Et même si vous n'aimez pas l'univers streetwear, allez voir le magasin. Il est incroyable. La décoration, elle est folle. Vous pouvez manger et boire un verre dedans carrément. Vous pouvez aussi acheter pas mal de décorations. Il y a des bouquins, il y a de la sape, il y a de la paire de chaussures. Donc, mes petits gars, foncez chez Kiss. Lorsque vous allez à Paris, vous n'allez pas le regretter. Le magasin, il est insane. Et justement, dans ce magasin-là, il n'y a pas que la marque Kiss. Il y a plein, plein d'autres marques ultra banger. Et l'article que j'ai acheté, c'est cette veste. Une petite veste de la marque Para. Elle est complètement incroyable. Franchement, je l'ai vue et directement, je me suis dit, il me la faut sans voir le prix. Là, on est sur l'arrière de la petite veste. Elle va parfaitement avec ma petite Dunk Para que j'ai achetée l'année passée et que j'ai mise le premier week-end à Paris. D'ailleurs, la veste, elle est incroyable. Je vais vous l'ouvrir. Et petite particularité, elle est réversible. Donc, à l'intérieur, vous avez ce beige. Et à l'extérieur, vous avez vraiment tous les motifs qu'on connaît de chez Para. Donc, possibilité de faire deux vestes en une. Je trouve que cette pièce-là, elle est incroyable, mes petits gars. Vous avez ici le haut. Il y a également moyen de se prendre le pantalon d'ongle bas. Je n'ai pas craqué pour les deux. Mais pourquoi pas dans le futur ? Si je retourne et que le bas est toujours disponible, pourquoi pas faire l'ensemble complet ? Avec ma petite paire, là, justement, de Dunk Para. Ça sera insane. Donc, voilà. Petite veste, franchement, incroyable. C'est une des masterpieces de la vidéo. En tout cas, dans les vêtements, c'est la masterpieces. Mes petits gars, keys, allez-y. Il y a ce genre de petite pièce. Faites-vous plaisir. On continue. Et bien évidemment, qui dit craquage, dit craquage sur des vêtements et surtout sur des paires. J'ai acheté deux paires. Une, le premier week-end que vous avez déjà vu d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Et la deuxième, vous allez la découvrir directement. La première, je vous la prends tout de suite. C'est cette petite Jordan 4 que j'ai achetée chez Clockers. La petite Jordan 4 Zen Master. Alors, même si je voulais montrer dans la vidéo précédente, je refais un petit tour de cette pure beauté. Donc, on est sur une shape de Jordan 4. J'adore. On a ici le petit Jumpman qu'on connaît bien à l'arrière de Jordan 4. On a les petits empiècements ici translucides. C'est très, très cool. J'adore tout ce qui est translucide. La petite cage en noir. Les lacets noirs juste ici. On a également le petit empiècement sur la semelle en gris. En dessous, ça donne ça. Donc, voilà. Petite paire très, très cool. Avec tout le contour de la paire recouvert par un effet tie-n-die. Franchement, ça, on adore ou on n'aime pas du tout. Moi, j'adore. En plus de ça, on est à nouveau sur du mauve pastel. Je suis fan de cette couleur. Donc, petite paire incontournable pour moi. Elle vient de chez Clockers. Quand je l'ai vue, j'étais en kiff. Il y avait ma taille. Donc, bien évidemment, je me la suis chopée. Pour la deuxième paire que j'ai achetée le second week-end, on n'est plus chez Clockers. On est chez Larry Deadstock. Ultra gentil, le vendeur, parce qu'on est arrivé après 19h. Ça fermait à 19h. Il avait carrément déjà un petit peu baissé les stores. J'ai toqué la porte. On a dit qu'on venait de Belgique. Et comme ce n'est pas tout prêt, il nous a quand même laissé rentrer. J'ai pu faire mon petit tour et j'ai trouvé la paire que je cherche depuis un petit moment. Dans les shops, impossible de la trouver. Je pouvais la prendre sur Vintage. Je pouvais la prendre sur StockX, bien évidemment. Mais en shop, on voit la paire et c'est bien mieux. Je vous montre déjà la boîte. La voici. Petite boîte Nike rouge et beige. Et lorsqu'on la fait glisser comme ceci, on voit la petite inscription, ceci. Donc, les connaisseurs, vous savez peut-être quelle paire se trouve dans cette box. En tout cas, la box, je la trouve très, très cool. Ça change un petit peu. Et franchement, la box, je la trouve très, très cool. Mais très f de blabla, on ouvre cette petite boîte. On enlève le petit papier de soie. Et on découvre cette petite pépite, la petite Air Force One, ceci. Et c'est la mid. Ce n'est pas la low, c'est la mid. Je la trouve incroyable. Je la prends et directement, on regarde les détails. Donc là, voilà, petite Air Force One mid en collaboration avec ceci. On parle directement des lacets car on voit ça en premier. On a un double lacet ici, beige également. Donc, on est sur des lacets crème. Mais un crème plus clair que les lacets qu'il y a de base sur la paire. On retrouve sur la partie avant, sur la toe box, les petites inscriptions. Ceci, le fameux S de ceci. La paire, elle est en full couleur sale. J'en pose une. Ça va être plus simple pour vous montrer les détails. Donc, voici, comme je vous ai dit, une paire sale. Au niveau du matériau, je ne sais pas exactement. On dirait un petit peu du mesh. Mais je ne suis pas exactement sûr que c'est ça. Dis-le-moi un petit peu en commentaire si vous avez l'info exacte. Au niveau du souche, on a une souche tressée comme ceci. Franchement, je le trouve incroyable. C'est trop, trop beau. Ça change des souches plaquées juste en cuir comme ça. Là, vraiment, c'est une souche qui est bien, bien travaillée. C'est trop bien. On a bien évidemment l'amide. Donc, on est plus haut. On a ici également le petit tag, ceci. Le petit S de ceci. C'est une petite partie en métal qu'on est venu coller là derrière. Impeccable. Ça donne un effet trop bien. Sur le scratch, juste ici, on a également la petite inscription, ceci. Moi, je trouve que le petit scratch, ça donne justement un petit truc très, très cool à la paire. Maintenant, pour le reste, comme je vous ai dit, on est sur une paire sale. Moi, j'adore cette couleur-là. C'est discret. Mais ça donne un flow de dingue en fonction de la tenue. Imaginez avec ça une tenue toute, toute sale. Donc, une tenue avec un camailleu de beige, c'est parfait. C'est insane. Je vais essayer de faire ça d'ailleurs. Et sinon, bah voilà. Dernier petit tour de la paire. Au niveau de la semelle, c'est comme ceci. On est sur une semelle crème également. Donc, petite Air Force One, cette-ci. Ça fait longtemps que je la voulais. Maintenant, je l'ai et je suis content. Bah voilà, j'ai tout montré. Du coup, petite fin de vidéo. Mes petits gars, c'était la petite vidéo reprenant les achats que j'ai fait lors de mes deux week-ends à Paris. Paris, une ville que j'adore. Comme je vous ai dit, je pourrais aller là tout le temps. Je pourrais y aller tous les week-ends si je pouvais. Je compte bien y aller le plus possible. Et je vous en ai informé, je vais une fois faire un week-end complet là-bas pour tout simplement filmer tous les shops cool de Paris. Je vais essayer d'y aller deux, trois jours avec quelqu'un qui me filme. Faire une putain de sélection de tous les magasins et vous faire un vlog de feu. D'ailleurs, si vous êtes de Paris, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être cool justement qu'on se rencontre là-bas, qu'on se rencontre dans le petit vlog. Qu'on filme et qu'on passe un petit moment ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, envoyez-moi un max de force. Mettez-moi dans les commentaires l'article préféré de tous mes petits achats que vous venez de voir ici. Comme d'hab, lâchez-moi votre meilleur pouce bleu. Partagez partout mes petits gars. La communauté, elle doit encore grandir un maximum. Plus on est fou, plus on a bon. Abonnez-vous, bien évidemment. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui va suivre. Ma chaîne va bientôt avoir un an et je vous prépare des petites vidéos très très cool. Des nouveaux petits concepts vraiment ultra ultra sympas. Ma deuxième année YouTube va être énorme. Donc soyez à l'affût de tout ce qui se passe. Mes petits gars, je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, on n'oublie pas, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michy et c'est ciao.